Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut construire ce genre de document. On a plusieurs cadres sur une page avec différentes activités, à chaque fois c'est la même consigne. On a un quadrillage de départ, un quadrillage où l'élève va pouvoir reproduire et tracer sa figure avec ici un petit logo pour que l'élève puisse se repérer avec un système d'étoiles qui peuvent graduer la difficulté ou si on a par exemple un CE1, CE2 et bien CE2 ce sera 3 étoiles, CE1 ce sera 2 étoiles. Pour cela nous allons utiliser un quadrillage en ligne MITCEF et la suite LibreOffice. Donc ici vous voyez j'ai la possibilité de tracer sur mon quadrillage n'importe quelle figure. Donc on clique tout simplement pour construire un segment, je reclique à la fin pour poursuivre ma construction. comme ceci. Ensuite on télécharge l'image, ici vous avez plusieurs façons de faire, vous voyez on peut changer différentes options, on va garder le quadrillage, on peut télécharger l'image, soit on l'enregistre, soit on l'ouvre pour voir ce que ça donne. Maintenant je vais la copier et je fais utiliser LibreOffice pour mettre en page cette activité. pour cela nous allons insérer un cadre, donc vous voyez je fais insertion cadre, voilà, je vais prendre un cadre, alors vous voyez mes marches font 17 donc je vais prendre les 17, la hauteur je vais mettre 5, de toute façon ensuite on pourra modifier tout ça. Nous allons maintenant dans ce cadre insérer un tableau, donc je mets un tableau avec trois colonnes, une seule ligne, vous voyez j'approche ma souris ici pour pouvoir régler la largeur, je sélectionne ici pour mettre titre principal, donc là cette activité ça s'appelle Repro, ici je vais mettre le numéro de l'affiche, donc ce sera par exemple numéro 1, ici je vais insérer des caractères spéciaux pour mes petites étoiles, donc ici on est en libération 100 et quand vous faites défiler des caractères et bien vous allez pouvoir rechercher une petite étoiles, de façon à ce que ça ressemble, ici j'ai un caractère récent, je vais l'insérer, voilà, si on veut insérer plusieurs fois, et bien regardez dans édition, je peux répéter l'insérer, je peux répéter l'insertion du caractère spécial, sans ça je fais majuscule, CTRL plus Y, comme ceci, ensuite j'écris la consigne, Reproduit la figure, alors personnellement j'évite de souligner la consigne qui nuit à la lisibilité, on a suffisamment ici, de façon de mettre des titres, voyez je peux le mettre en titre 3, c'est largement suffisant, pour mettre la consigne en évidence, donc ensuite et bien il ne me reste plus qu'à cliquer sur coller, pour que la figure soit collée dans mon document, donc si mon cadre n'est pas assez grand, je le sélectionne, et voyez je peux tirer, de façon à, voyez par exemple si je veux mettre matériel, et je vais mettre, par exemple, crayon, et règle, alors voyez qu'ici on a le document mitsev, alors ce qu'on peut faire c'est, clic droit propriété, et voyez qu'au niveau du rognage je peux rogner, on va mettre 0,5 par exemple, pour rogner une partie de l'image et faire disparaître le titre, pour le logo et bien il suffit par exemple de prendre une capture d'écran, de ce que l'on voit, comme ceci, voilà, et ensuite on va l'insérer, à ce niveau là, alors au niveau de l'ancrage, fait clic droit, ancrer, on va l'ancrer au cadre, comme ça on pourra le centrer, l'intérêt de fonctionner avec un cadre, c'est que si je sélectionne ce cadre, et que je le copie, et bien ensuite on peut coller ce même cadre, avec tous les objets qui sont à l'intérieur, voyez, si bien que je peux avoir directement, un gain de temps très intéressant, pour pouvoir faire une fiche que je vais appeler une fiche numéro 2, donc ici je rafraîchis ma page, pour avoir un autre quadrillage, et je génère une autre figure que je vais télécharger, je peux l'ouvrir, je vais copier cette figure, et si je reviens dans mon document, je vais supprimer cette image, et je vais coller la nouvelle, voyez, j'ai généré une deuxième fiche, de façon extrêmement rapide, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon document, alors si on clique ici sur la petite maison, on a la possibilité de revenir sur une activité, d'autres activités en ligne, donc ici vous voyez, on peut reproduire sur du quadrillage, mais on peut également reproduire sur quadrillage, donc si je prends cette activité là, voyez, on a la possibilité de tracer directement en ligne, et de s'entraîner en ligne, donc cette fois-ci non plus avec une activité sur papier, mais directement sur écran, voyez, hop, on va fermer, voilà, etc, etc, je vous rappelle que ensuite si vous voulez mémoriser ce que l'élève a fait, il suffit de faire une capture d'écran pour capturer ce travail, à bientôt pour un autre tuto, Sous-titrage ST' 501, j'a Vorspule pour ou protéger son règle de papier étro�, pour une file de stillettes, il suffit de faire, tout à bientôt pour vous, puis une cloquée de mémoriser,